Bonjour, bonjour à tous. Je vous remercie d'être là pour cette table ronde. Santé des salariés, quel nouveau modèle pour l'entreprise ? Je voulais d'abord en préambule dire qu'au point on est très heureux, très fiers de participer à ce forum dont on est partenaire parce que la RSE pour nous c'est un sujet très important. On fait d'ailleurs deux décrochages spéciaux chaque année, en juin et en novembre. Tous les trois vous avez travaillé sur des propositions concrètes, six propositions en matière de santé au travail. Boris Cyrulnik va nous camper un peu le décor et puis ensuite je vais laisser à Audrey Dervelois le soin de les détailler. Et puis Myriam El Khomri évidemment nous donnera bien sûr son point de vue sur ses travaux et puis quelques éléments de compréhension sur la façon dont on peut les mettre en œuvre et passer outre les éventuels blocages politiques. Donc Boris Cyrulnik, je vous laisse la parole pour une petite introduction. Alors je vais essayer de poursuivre ce que Madame la Ministre nous a proposé. C'est à dire que les mots sont des organismes vivants, donc évoluants, donc changeants de signification selon le contexte culturel. Donc le mot travail ne désigne pas du tout la même chose aujourd'hui à l'ère du numérique qu'au XIXe siècle, à l'époque où les femmes ne faisaient que travailler à la maison parce qu'elles étaient entravées socialement, même si une femme sur toit, trois, étaient ouvrières dans les usines et les hommes travaillaient au champ 12 heures par jour ou au fond des mines 15 heures par jour. C'est à dire que le mot travail ne désigne plus du tout la même manière d'être humain aujourd'hui. Alors c'est vrai que les récits jouent un rôle important. Pendant tout le Moyen-Âge, on vivait dans des récits de culpabilité. C'est à dire que si on se sentait mal, il fallait expier parce qu'on était coupable et donc il fallait se punir et expier de notre malaise. Et depuis que la société s'organise mieux, en tout cas plus techniquement, on est passé de la société de la culpabilité à la société du préjudice, c'est à dire que si on est mal, c'est parce que ceux qui nous gouvernent ne font pas ce qu'on attend d'eux. Donc c'est les récits qui ont changé complètement notre manière d'éprouver le mot travail. Alors la technologie a explosé au XIXe siècle. Elle a d'abord exposé aux néolithiques, mais ça on va rapidement passer, sinon j'en ai pour six heures au moins. Je vous remercie. Elle a explosé deux fois au XIXe siècle avec l'apparition de l'ère industrielle qui a gouverné 160 ans, on va dire deux petits siècles, où le code Napoléon a gouverné notre manière de vivre ensemble. Et puis depuis les années 60, on a une nouvelle explosion, c'est celle du tertiaire, c'est celle du numérique, c'est celle des nouvelles entreprises, où le mot est avec l'apparition d'un nouvel organisateur social, c'est à dire l'école. Alors qu'auparavant, je fais partie d'une génération, je suis de la qualité d'avant-guerre, ce qui m'a permis de connaître deux guerres, la guerre de 40 et la guerre d'Algérie. Et le corps faisait du social, c'est à dire le corps des femmes, le ventre des femmes qui était surveillé, qui est encore surveillé par toutes les dictatures, que ce soit les dictatures religieuses ou les dictatures profanes, qui surveillent le ventre des femmes pour les obliger à mettre le plus d'enfants possible au monde. et les bras des hommes pour travailler 15 heures par jour ou pour faire la guerre, puisque jusqu'à maintenant, la brutalité des petits garçons, il y a beaucoup de travaux scientifiques qui montrent que 5% des petits garçons préverbaux à la crèche, morts de tape, poussent, contre moins de 1% des filles. Cette brutalité, ça fait quand même 95% des petits garçons qui se développent bien. Mais enfin, il y en a 5% qui sont bagarreurs contre moins de 1% des filles. La courbe augmente progressivement jusqu'à la puberté, donc il y aurait peut-être, probablement, un déterminisme hormonal, avec une chute rapide pendant tout le reste de notre vie, sauf que la brutalité des garçons est évaluée à 8 à 10 fois plus que celle des filles. Or, admettons que cette brutalité soit biologique, ce qui est défendable, toutes les cultures, y compris la nôtre, ont utilisé cette tendance des petits garçons pour les préparer à la guerre et au travail, au fond des mines, à l'époque où seul le corps faisait du social, alors que maintenant, ce qui fait le nouvel organisateur social, c'est l'école, la parole, la mentalisation et l'art de manipuler les machines. Et là, les femmes s'expriment extrêmement bien, parce que la culture technique a changé, et que les valeurs, ce matin, beaucoup de gens se sont demandé, mais qu'est-ce qui fait les valeurs ? Eh bien, probablement, c'est l'histoire, le contexte et les mots, les récits. Alors, dans notre culture, actuellement, depuis 2-3 générations, on pense, en Occident, aujourd'hui, que la violence n'est que destruction. Alors que, dans notre propre culture, on a pensé que la violence était une manière de fabriquer du social. Pratiquement, toutes les frontières sont le résultat de guerres. S'il y a une cartographie des religions aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des guerres de religion. Si, aujourd'hui, on parle français en France, c'est parce que la République a combattu la langue bretonne et la langue basque, entre autres. Donc, c'est la violence qui a fait du social, et depuis 2-3 générations, dans ce petit espace continental, aujourd'hui, on se demande si, vraiment, c'est une belle manière de vivre ensemble, par la violence, et que la violence, quand on est civilisé, c'est un mot qui a été employé récemment, qui a provoqué la fièvre, et pourtant, c'était le bon mot employé par Macron, qui vient de Norbert Elias, la civilisation. Quand on est civilisé, on se demande si, vraiment, la violence n'est pas que destruction. Mais c'est un mot qui a pris cette signification depuis 2-3 générations seulement, et dans un petit morceau d'Occident seulement. Alors, ce qui se passe maintenant dans les nouvelles entreprises, c'est un nouveau phénomène agressif, insidieux. C'est plus la violence spectaculaire, c'est la violence, c'est l'usure. La violence insidieuse, l'ordinateur, est une usure. La solitude face aux écrans est une usure. La privation de rencontres d'altérité est une usure. Et on ne comprend pas pourquoi, alors qu'on est assis, alors que les conditions de travail sont plus confortables que jamais, on est de plus en plus anxieux, notamment nos enfants. Et comme vous l'avez signalé tout à l'heure, il y a une violence qui apparaît chez les jeunes, qui est due aux écrans, qui est peut-être due... Alors là, mon espérance de vie va être fortement réduite, mais qui est peut-être due aussi à la mixité. C'est-à-dire que... C'est une hypothèse de travail, je voudrais bien vivre encore un peu, alors je dis que c'est une hypothèse de travail. Mais c'est une hypothèse qui est actuellement débattue. Et ce stress insidieux, on sait le remarquer maintenant, biologiquement, avec des dosages fiables, répétables, donc vérifiables, c'est que quand on est usé de manière non consciente, on ne se rend pas compte qu'on est usé, on ne se rend pas compte pourquoi on est démotivé, on ne se rend pas compte pourquoi on devient de plus en plus anxieux alors qu'on est assis dans un fauteuil avec une température clémente et que la violence est combattue. Eh bien, c'est parce que ce stress insidieux use l'extrémité des télomères. Alors, et ça a été photographié, dosé, c'est-à-dire l'extrémité des télomères, c'est l'extrémité des chromosomes qui sont un bon marqueur de l'espérance de vie. Et les femmes qui sont XX, actuellement, une petite fille qui arrive au monde, une sur deux sera centenaire. Et celle qui n'est pas centenaire, elle va frôler les cent ans, le siècle. Mais si on lui donne des conditions de travail usantes, eh bien, on va voir que l'extrémité Blackburn, qui a eu un prix Nobel pour ça, Madame Elisabeth Blackburn, elle a montré qu'elle a photographié comment, dans des conditions de travail usantes, pas forcément conscientes, l'extrémité des télomères est abîmée. Et on voit effectivement que les femmes, depuis quelques années, réduisent leur espérance de vie, surtout aux Etats-Unis. Alors, ensuite, le deuxième marqueur, c'est que lorsque l'on travaille dans des conditions stressantes, insidieuses, les surrénales sont épuisées, c'est-à-dire qu'elles ne sécrètent plus de cortisol. Et dans ce cas, le cortisol, c'est l'éveil, et là, les hommes et les femmes usés, s'écrètent moins de cortisol et ne comprennent pas pourquoi ils, elles, sont abattus alors qu'elles n'ont pas bougé de la journée. Le fait de ne pas bouger de la journée est un engourdissement du corps et de l'âme qui fait qu'on n'est plus stimulé, on est démotivé. Et que, surtout, on le dose maintenant et qu'on voit même que le cerveau ne fonctionne plus de la même manière quand on n'est pas stimulé. Et que cet engourdissement-là est extrêmement grave. Alors, ça donne des conséquences paradoxales. Vous me donnez deux minutes ? Allez, je vous laisse encore une petite minute pour nous dire ça, parce que je voudrais qu'on laisse un petit peu de place à la discussion tout à l'heure, et puis, ça tombe bien, on a des mesures concrètes à présenter. que Drey Darvelois va présenter juste après. Allez-y, je vous en prie. Je vais parler vite, alors. Donc, ça veut dire qu'on est dans une situation paradoxale. Paradoxale, ça ne veut pas dire contradictoire. C'est en dehors de la doxa, c'est paradoxa. C'est en dehors des récits. Ce n'est pas contradictoire. Ce confort au travail est une usure. C'est-à-dire qu'on devient obèse, on n'est pas stimulé. Il y a une augmentation faramineuse. Dès que la civilisation apparaît, le diabète apparaît. Et le diabète, c'est une usure du corps. C'est-à-dire que c'est vraiment paradoxal, avec cette fatigue chronique. Alors, actuellement, ce qu'on voit surtout, c'est que tout est amélioré dans notre civilisation moderne, sauf les relations. la décivilisation de qui vous savez. C'est-à-dire que tout est amélioré. Là, on a une action possible. On peut agir sur le milieu qui agit sur nous. Donc, on a un degré de liberté. C'est à nous de prendre, c'est aux entreprises, aux individus, aux sportifs, aux musiciens, à tous les fabricants de mots, aux fabricants de la culture, de s'emparer de cette notion. On peut agir sur le milieu qui agit sur nous. On a donc un degré de liberté. On a donc un degré de responsabilité si on ne le fait pas. Mais les jeunes, aujourd'hui, ont donc une conception de la vie très différente. Ce matin, j'entendais dire, mais comment fait-on pour acquérir des valeurs différentes ? Eh bien, ces valeurs différentes se viennent en nous selon la structure du contexte, si on se soumet au contexte. Et peut-être que le travail n'a plus la même valeur qu'il y a quelques générations. Et qu'actuellement, les jeunes veulent être heureux. Est-ce qu'on va leur reprocher ? Mais cette manière d'être heureux fait qu'on prévoit qu'un jeune qui rentre dans l'aventure sociale aujourd'hui, il aura 3, 4 métiers différents. Ça peut être un épanouissement. Un jeune qui rentre dans l'aventure affective aujourd'hui, il aura 3, 4, 5 couples différents. Est-ce que c'est un bénéfice ? Ça va être une déstructuration familiale qui va provoquer des violences sexuelles et des violences physiques parce que les structures de parenté risquent de ne plus être façonnées. Alors, je vais terminer juste par la santé des salariés puisqu'on s'est donné rendez-vous pour ça. Alors, le numérique, bien sûr, est en train d'organiser notre société. Le télétravail est un bénéfice qui nous isole de plus en plus si on se laisse faire. On voit, les femmes sont incroyablement nouvelles, donc les hommes sont forcés d'être incroyablement nouveaux, donc les enfants auront des modèles identificatoires, incroyablement nouveaux. Donc, il faudra inventer une structure familiale différente et effectivement, on voit que l'attitude face au travail a changé et qu'on voit apparaître un nouvel éthos. J'ai eu la chance de travailler au Japon, j'ai été étonné par ce beau pays cultivé, poli, j'ai été étonné de voir les garçons, plus que les filles, su souffrir de ce que les Japonais appellent le hikikomori, c'est-à-dire que les garçons décrochent le tout. Et ce phénomène apparaît en Italie, il est majeur aux Etats-Unis, il porte un nom différent, mais c'est la même clinique, je crois qu'il apparaît aussi en France. Donc, la prédiction, c'est qu'on a du travail et je pense qu'avant mon exposé, vous aviez les idées claires, j'espère maintenant qu'elles sont confuses. Je vous remercie, M. Cyrulnik, pour ce brillant panorama. Vous avez abordé tant de questions, on voulait parler santé au travail, vous nous avez fait rêver, vous avez parlé de violence, déstructuration familiale, chromosomes, ça donne envie d'ailleurs de se plonger dans la lecture de votre nouveau livre 40 voleurs en carences affectives dont on parle dans le point de cette semaine. Je suis un petit peu d'autopromotion croisée. Mais venons-en aux mesures, puisque vous avez aussi travaillé avec Myriam El Khomri et avec Audrey Dervelois, sur un certain nombre de mesures très concrètes, six propositions, pour faire évoluer la façon dont les entreprises gèrent la question de la santé au travail, puisque l'entreprise, c'est quand même un endroit où on passe l'essentiel de sa vie active. Et comme vous l'avez dit, il y a énormément de chantiers. Donc je vais laisser la parole à Audrey Dervelois pour nous faire le point sur ces six propositions. Bonjour à tous. Alors Myriam, je commence et je te laisse rebondir, bien évidemment. Alors je vais essayer d'être brève et aussi concrète que possible. On a réfléchi le sujet, en fait, autour de deux thématiques principales. Donc de se dire déjà, quand on a la chance d'être en bonne santé, comment nous, dans une entreprise, on maintient cette bonne santé de nos salariés. Donc un pavé qui est autour de la prévention et donc de rester en bonne santé. Et puis on a un deuxième élément qui est important, c'est les maladies chroniques évolutives, puisque c'est quand même un sujet qui est clé aujourd'hui, je vais y revenir, et c'est celui qui nous a paru assez intéressant pour aller beaucoup plus loin. Et puis un troisième, qu'on a moins traité, mais qui est important, autour de la santé publique, parce que bien évidemment, nous passons beaucoup de temps dans nos entreprises et donc ça peut être un levier important des grandes campagnes de santé publique. Je vais m'attarder sur le deuxième pavé sur les propositions autour, en fait, des maladies chroniques évolutives. Alors qu'est-ce que je mets derrière ? Vous allez me dire, je vais essayer d'être simple, je suis médecin, mais j'essaie d'être le plus simple possible quand je parle. C'est toutes ces maladies, bien évidemment, vous avez en tête les cancers, vous avez en tête les maladies auto-immunes, donc ça peut être le dié à la bête, ça peut être les maladies neurologiques, les scléroses en plaques, ça peut être aussi les détresses psychologiques, les dépressions. Toutes ces maladies, vous en avez tous entendu parler, il y a aussi des médicaments qui évoluent, travaillant dans une entreprise du médicament, les prises en charge bien heureusement s'améliorent et donc des personnes qui étaient en arrêt maladie autrefois, des longues durées, finalement, reviennent au travail et ont surtout envie de travailler. Donc en fait, ce deuxième item autour des maladies chroniques qui nous a paru très intéressant de les traiter puisque finalement, je ne suis pas sûre que tout le monde soit bien au courant de la situation, on a 10 millions des travailleurs en France qui sont dans cette situation. 10 millions des travailleurs sont en situation de maladie chronique. Donc je voudrais juste que vous gardiez, s'il y avait une chose finalement à garder en tête, c'est ce chiffre. Parce que finalement, dans ces 10 millions, vous allez dire, bon ça me paraît énorme sur les 30 millions de travailleurs, 80% de ces 10 millions, c'est invisible. vous avez autour de vous des travailleurs qui sont en situation de maladie chronique et ça ne se voit pas. Certains veulent en parler, mais d'autres, on le respecte, ne veulent pas en parler en entreprise. Est-ce que ça veut dire que parce qu'ils n'en parlent pas, on ne doit pas prendre le problème ? Je ne pense pas et c'est ce qu'on a discuté longuement dans le groupe. Donc c'est vrai que chez Sanofi, on a beaucoup abordé ce sujet, pas moi, j'ai rejoint d'ailleurs l'entreprise il y a un an, mon anniversaire chez Sanofi, mais il y a des personnes qui ont fait un boulot absolument incroyable, elles sont là, elles sont assis derrière, autour de cancer et agir ensemble. Cancer, travail et agir ensemble, c'est finalement une façon de prendre en charge ces maladies chroniques et d'une façon assez particulière autour de l'unité et de la cohésion sociale. C'est-à-dire que ce sont nos collaborateurs, il y en a 150 dans l'entreprise, 70% de femmes, je fais une aparté, 70% de nos antennistes sont des femmes, donc je pense que c'est peut-être un sujet aussi qu'il faudra traiter, pourquoi on a autant de femmes et je les remercie au passage, mais c'est vrai qu'on aimerait bien aussi rééquilibrer la diversité, je pense que ce n'est pas un sujet que des femmes de traiter ces sujets-là. Mais donc nous, on s'est dit, il y a un axe finalement de traiter ça de l'intérieur et pas d'aller chercher peut-être des prestataires qui vont accompagner ces sujets de la maladie chronique, mais de se dire, la maladie, elle a des temps. Et c'était ce qui était très intéressant dans ce groupe, c'est de se dire, autrefois, on disait peut-être, bon ben voilà, on a l'annonce et en tant que collaborateur, il va annoncer ça à son manager, il ne sait pas parfois comment le dire, il y a des tabous, comment on casse ces tabous-là et c'est ça qu'on propose en fait et vous pourrez, je ne vais pas rentrer dans le détail, aller voir cette proposition, mais c'est comment on crée les conditions pour casser les tabous en entreprise, discuter avec son manager au moment de l'annonce et après, il y a la reprise, il y a tout le suivi. Donc en fait, c'est ça qui est nouveau, je pense, dans cette discussion, c'est de discuter de ses temps, discuter du retour et pour ça, il faut être équipé. Ce n'est pas facile en tant que manager quand on n'a pas, tout le monde n'est pas médecin, même quand on travaille dans une entreprise en santé, tout le monde n'a pas une connaissance scientifique, ce n'est pas facile. Mais on s'est dit, on est tous touchés par la maladie autour de nous, donc comment on capitalise sur l'expérience des collaborateurs, ce qu'on appelle nos pères aidants pour finalement s'aider. C'est une aide aussi mutuelle au sein de l'entreprise. Donc on a 150 en tennis qui font ça aujourd'hui sur le cancer, mais on peut imaginer, et c'est ce que, on n'est pas encore parfait, on peut aller plus loin, il faut le faire, pour moi, il faudra le faire sur toutes les maladies chroniques, mais on commence nous par le cancer. Et ces 150 personnes, elles ont déjà accompagné aujourd'hui plus de 300 collaborateurs dans ces situations. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que ça a été fait de l'interne. Donc en fait, c'est du vécu, et Hélène qui est assise là, mais c'est vraiment, en parlant du pouvoir des mots, c'est qu'en fait, on se comprend parce qu'en fait, les personnes sont passées par cette étape. Et du coup, c'est ça qu'on a essayé de travailler dans le groupe, c'est de se dire, voilà, comment au travers du vécu, on active en fait nos propres collaborateurs, on s'aide mutuellement, et on comprend des nouvelles étapes. Les maladies chroniques, pour moi, c'est vraiment l'enjeu, retenez ça, 10 millions, 10 millions de travailleurs en France sont dans ces situations, et 80%, vous ne le voyez pas. Enfin ça, ça serait vraiment, dans les propositions, je pense, encore une fois, je ne veux pas prendre trop de temps, allez les voir, mais pour moi, c'est ce que j'ai trouvé de franchement super intéressant dans la discussion qu'on a eue dans ce groupe. Myriam, je te passe peut-être la parole parce qu'on ne t'a pas fait parler, je sais que tu étais à distance. Merci, merci beaucoup Audrey. Vous m'entendez bien ? Oui. On vous entend parfaitement bien. Super. Désolée de ne pas être parmi vous, mais bon, disons qu'on parle de prévention, donc voilà, ça nous rappelle que les gestes barrières sont toujours aussi importants, ce début de rentrée, donc c'était pour ne pas vous contaminer, que je reste bien sûr à distance aujourd'hui. On a eu beaucoup de plaisir dans ce groupe, on n'était pas que trois, on était une bonne douzaine de personnes, chacun avec une approche très concrète des enjeux, des DRH, des chercheurs, Boris bien sûr et Audrey, et beaucoup d'autres. et je pense que c'est ça qui a été aussi la qualité de ce groupe. Peut-être si je peux me permettre, au-delà de ce que vient de dire et Boris sur le contexte et Audrey à l'instant, je crois que ce qu'on a voulu porter fortement au sein de ces propositions, c'est de vraiment considérer, enfin de déployer dans notre pays une vraie culture de la prévention. Alors, ce n'est pas la première fois, vous allez me dire, qu'on essaie de passer d'une culture de la réparation et d'une culture de la prévention. Pour ma part, j'avais porté, quand j'étais ministre du Travail, le plan santé au travail 3, c'est-à-dire pour la période 2016-2020, qui justement avait une ambition forte de sortir un peu d'une culture de la réparation pour passer à une culture de la présention. Et je le remets parce que je pense que ce qu'on a réussi à montrer dans les propositions, vous allez voir, on embarque le maximum de personnes, à la fois la santé publique, la santé au travail, l'entreprise, mais également la recherche et beaucoup d'autres, et surtout les acteurs du dialogue social. Et je crois que c'est important de rappeler que ces plans de santé au travail qui sont faits au niveau du ministère du Travail, ils sont faits, pour ma part, à l'époque, c'était un consensus, une vision unanime des partenaires sociaux. Et c'était quand même un changement de paradigme qui était assez nécessaire. Depuis, les lois, les évolutions réglementaires, la loi Santé 2021, elles s'inscrivent d'ailleurs complètement dans cette continuité d'une santé-sécurité de plus en plus présente, aussi dans les ambiguïtations des employeurs. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'on constate trop souvent que les entreprises subissent à la fois, à postériori, des dégradations de la sinistralité, avec concrètement des hausses de cotisations qui les accompagnent. Il y a beaucoup de dispositifs assurantiels qui peuvent exister en matière de prévention, mais il y a une vraie marge de manœuvre, à notre sens, une marge de progression en termes de mutualisation de la prévention. En effet, je pense que notre système de... J'essaie d'aller vite, vous me dites si vous me perdez. Allez-y. Mais notre système de protection sociale permet aujourd'hui une mutualisation du risque, ce qui concrètement nous garantit une sécurisation financière de la prise en charge des indemnités journalières, mais nous avons encore une marge de progression en matière de mutualisation de la prévention. Et d'ailleurs, il y a une illustration dont on parle extrêmement souvent, c'est l'OPP BTP, l'Organisme Paritaire de Prévention des Risques Professionnels du BTP, qui lui, après le PST 3, le Plan Santé au Travail 3, a mis en place des documents uniques d'évaluation des risques professionnels dans près de 7000 entreprises et ce qui a permis aussi d'embarquer, et ça, c'était le champ de nos réflexions et de nos débats en interne, c'est-à-dire, est-ce que nos propositions ne sont applicables qu'aux grands groupes ou elles peuvent aussi être adaptées aux TPE et PME ? Et en effet, les TPE et PME, elles ne disposent pas de ressources dédiées à la prévention en interne et en même temps, les grandes entreprises, elles ont aussi, elles, à juguler une tendance actuelle d'évolution de l'absentéisme dont on sait qu'il y a une hausse de l'absentéisme et on sait qu'un point d'absentéisme c'est entre 1 à 2 points de masse salariale. Si vous m'entendez, je voulais qu'on a parlé au moment où on a préparé cet entretien de la question de l'absentéisme justement et je voulais qu'on fasse un focus là-dessus si vous êtes d'accord parce que c'est aujourd'hui une question qui se pose de manière de plus en plus importante dans les entreprises, petites ou grandes. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux piloter l'absentéisme et d'ailleurs, est-ce que ça doit être quelque chose qui émane uniquement des entreprises elles-mêmes ou est-ce que les pouvoirs publics, vous qui êtes ancienne ministre du travail, peuvent avoir un rôle à jouer là-dessus ? Alors, la question de l'absentéisme, on a souvent le sentiment que l'absentéisme c'est incompressible. La réalité, c'est que tout le travail de mettre cette culture de la prévention et notamment de la prévention primaire. Ça veut dire bien évaluer les risques professionnels, le mettre en débat avec les acteurs du dialogue social mais aussi avec l'ensemble des managers. Moi, je considère que l'absentéisme ce n'est pas la question des DRH, c'est la question des managers de proximité. Donc, il y a d'abord savoir piloter, savoir se comparer, donc avoir un taux d'absentéisme quand vous avez un taux d'absentéisme compliqué d'agir. Donc, ce qui est toujours important c'est d'isoler les arrêts longs et regarder l'absentéisme perlé. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la hausse de l'absentéisme, elle est sur toutes les tranches d'âge. Donc, on dit souvent l'absentéisme, c'est les personnes les plus âgées, c'est les femmes les plus âgées. Mais on voit bien, là on va être sur les arrêts longs, mais l'absentéisme, les absences courtes de 1 à 3 jours, elle concerne majoritairement les plus jeunes. Donc, ce qu'il faut, c'est à la fois bien piloter ces indicateurs, ça c'est un premier point, et puis essayer de mettre des éléments de réponse. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai beaucoup travaillé sur l'attractivité des métiers du grand âge. Aujourd'hui, si on parle de sinistralité et même d'absentéisme, la sinistralité, c'est-à-dire le taux d'accident du travail, maladie professionnelle, il est record dans le grand âge. On est pour, en gros, un indicateur de 100 pour 1 000 salariés lorsque la population moyenne générale des salariés en France, c'est 34 pour 1 000. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce secteur-là, on a une sinistralité record et que, puisqu'il y a des absences, l'absentéisme engendre de l'absentéisme et qu'on a une piètre qualité de vie au travail et qu'on n'a même plus la possibilité, au-delà de la question des moyens de prévention qui peuvent être abordés dans ce secteur-là, on n'a même plus la capacité à remplacer les absences et on sait que l'absentéisme engendre de l'absentéisme. On voit bien que les réponses, il n'y a pas de recettes miracles. Ça touche à la fois à la question de l'organisation du travail, la question du respect des délais de prévenance. On sait que dans le secteur sanitaire, dans le médico-social, on a des vraies difficultés. La question, l'évaluation des risques professionnels, le fait de pouvoir partir en formation, il y a des réussites. Le PST3 puis le PST4 ont permis qu'il y ait beaucoup plus de salariés qui soient formés en gestes et postures. C'est une bonne chose. Mais quand on fait appel dans nos propositions, par exemple, à la branche, et je sais qu'il y a des réflexions en cours aussi s'agissant des branches du médico-social et du sanitaire, pour créer un organisme paritaire au niveau de la branche. Pourquoi ? Pour prioriser les actions et en même temps prioriser les moyens vers ces grands enjeux. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, dans les métiers qui ont des difficultés de recrutement, on retrouve en effet des métiers qui ont les plus fortes sinistralités. Audrey Dervelois, je me retourne vers vous à nouveau parce que tout à l'heure, vous avez évoqué le plan que vous avez chez Sanofi pour accompagner les salariés qui, malheureusement, sont victimes de cancer. C'est un plan très concret. Je crois que c'est 150 personnes qui sont accompagnées. Je voulais rebondir et vous demander est-ce que ce plan est réplicable ? Est-ce qu'il existe des programmes similaires chez des entreprises comparables à la vôtre ? Est-ce qu'il est possible de le développer à l'international ? Parce que je pense que pour le moment, c'est uniquement en France si je ne me trompe pas chez vous. Et puis, quel type de difficultés vous avez pu rencontrer pour le mettre en œuvre, etc. Parce que ça paraît être un excellent cas d'étude pour l'ensemble des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Quelque chose qu'on peut appliquer dans son entreprise qui est à la fois utile, discret et qui accompagne des salariés à un moment très délicat de leur vie. Déjà, je pense qu'il faut avoir identifié en fait, pourquoi ça a marché si on veut le répliquer. Un, c'est une conviction forte de l'entreprise portée à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, parce que pour l'instant, je vais y revenir, c'est France. Mais donc, endorsée par l'équipe, par moi, par aussi notre CEO. Donc ça, un, c'est clé, c'est une conviction vraiment tout en haut de l'entreprise que c'est important et qu'il faut le faire. Sinon, c'est le genre d'initiative qui commence et qui n'aboutit pas. Deuxièmement, sur la partie est-ce que c'est réalisable ailleurs ? Donc déjà dans l'entreprise, oui, c'est ce qu'on a maintenant, on va faire. Donc, j'annonce un scoop, mais le 11 septembre, on sera en mesure de le faire dans les autres pays et les autres filiales de Sanofi. Donc, on est très content de dire que c'est maintenant quelque chose qu'on va pouvoir étendre et donc, quand on identifie des mesures concrètes. Rappelez-nous, vous avez combien de filiales et de salariés ? On est à peu près dans 100 pays et donc, on va pouvoir, auprès d'à peu près de nos 90 000 collaborateurs dans le monde, pouvoir l'étendre. Donc là, on a 150 en tennis pour 300 personnes accompagnées. En tennis, vous voulez dire ? En tennis, donc c'est des collaborateurs qui ont vécu en fait ces situations-là, qui ont été formés parce que, attention, ce n'est pas si facile, ce n'est pas parce qu'on a vécu une expérience qu'on est capable d'accompagner après des collègues. Donc, on les forme, donc c'est sérieux et après, ces personnes sont en mesure d'aider des collègues qui viennent et qui demandent des conseils. Et des collègues qui viennent et qui demandent des conseils, c'est ou je suis malade et je viens me faire aider à un moment de ma maladie, ce n'est pas forcément co-diagnostic, ça peut être au milieu ou à la fin, ou ça peut être aussi un manager. Je suis manager, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est malade, je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Moi, ça m'est arrivé même en étant médecin. Première expérience de manager, je suis confrontée à une personne en cancer fin de vie, je peux vous assurer que ce n'est vraiment pas simple de gérer ce type de situation. Donc, on sait qu'il faut accompagner nos managers. Donc, ça, c'est encore une fois, c'est des antennistes qui vont former d'autres antennistes dans le monde. Donc, on est très, très fiers de ça. Et ce qu'on se dit et Myriam l'a évoqué rapidement, ça ne doit pas être une... Enfin, nous, on n'a pas vocation à garder ça que chez Sanofi. On veut vraiment pouvoir le partager. Donc, c'est ce que fait régulièrement d'ailleurs Hélène. C'est d'aller dans d'autres réunions, dans d'autres tables rondes, de partager cette initiative. Et nous, on est tout à fait prêts à partager finalement, on va dire un peu les guides pratiques pour comment l'implémenter. Ce ne sont pas des programmes qui sont onéreux. Maintenant, les petites entreprises, elles ne peuvent peut-être pas forcément le faire. Donc, nous, l'idée, c'est de l'ouvrir dès qu'on peut aussi. On pense à des réflexions en région. Donc, comment dans les territoires, on peut accueillir des plus petites entreprises, des PME, et venir sur nos entreprises. Alors, ce n'est pas encore en place, mais je ne pense pas que ce soit complètement irréaliste à partir du moment où on a encore une fois la conviction des gens motivés. Et je peux vous assurer que ce type de sujet où franchement, tout le monde est fier. C'est une vraie source de fierté, ce programme chez Sanofi. On en est très, très fiers. Et je pense qu'on peut trouver plein de volontaires et des hommes aussi volontaires. C'est un message que je répète régulièrement, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin 70% de femmes. On doit pouvoir rééquilibrer le 50-50 dans l'autre sens. Boris Cyrulnik, on a aujourd'hui, vous le rappeliez, de nombreuses maladies chroniques. Vous avez aussi, à de nombreuses occasions, traité de la question de ce qu'on appelle les burn-out, en bon français. Et on a le sentiment comme ça que ça se développe. Or, il y a un grand paradoxe, c'est que quand on regarde les chiffres au fond, l'espérance de vie des Français n'a jamais cessé d'augmenter, en bonne santé. Et puis, le travail est quand même moins dur qu'autrefois. On ne se casse plus le dos dans les mines, on ne se casse plus le dos dans les champs. Alors, comment vous expliquez ce paradoxe, apparent en tout cas, entre l'explosion de ces phénomènes-là et le fait que finalement, quand on regarde des chiffres de manière très brute, on se dit, comme par exemple le dit le professeur Pinker à Harvard, que finalement, on se plaint trop et que d'un point de vue macroéconomique, il n'y a que des bonnes nouvelles, presque. C'est la plus avancée pour répondre à votre question. C'est Isabelle Roskam, qui est professeure à Louvain et qui dirige un énorme groupe de recherche européen pour expliquer le phénomène que vous venez de souligner. C'est-à-dire que ce que j'ai proposé tout à l'heure, c'est-à-dire que les conditions de travail n'ont jamais été aussi confortables et l'épuisement professionnel, puisque maintenant, on dit burn-out, mais avant, on disait l'épuisement professionnel, n'a jamais été aussi grand. C'est qu'en fait, il y a le problème de l'usure et puis surtout, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des rythmes à respecter. jour, nuit, effort, repos et qu'à l'époque où les hommes travaillaient 12 heures par jour au champ et parfois 15 heures par jour à la mine, je n'ai pas connu les 15 heures par jour, mais quand j'étais médecin au centre pour soigner les ouvriers du chantier naval de la Seine, les ouvriers travaillaient 10 heures par jour et ne voyaient pas la lumière du jour, ils ne voyaient la lumière, le soleil, que deux mois par an. Ils rampaient pendant 10 heures avec une lampe frontale pour surveiller les circuits électriques des magnifiques bateaux qui sortaient. Et il n'y avait pas de dépression, de burn-out parce qu'il y avait des rythmes. Il y avait le rythme de l'effort, puis il y avait, par exemple, quand les paysans fauchaient 10 à 12 heures par jour, il y avait 140 jours fériés par an. c'était des jours religieux, c'était des fêtes religieuses essentiellement, mais les hommes pouvaient travailler, fauchés, 10 à 12 heures par jour, il y avait des rythmes qui leur permettaient de récupérer. Et peut-être, là, pour répondre à votre question, peut-être que maintenant il y a un phénomène qui est en train de se préparer, c'est celui de la semaine des 4 jours. Parce que, là, on voit que les entrepreneurs hésitent parce que ça risque de mettre en danger l'entreprise, mais ça, il y a de moins en moins dans les semaines, les Anglais ont un peu d'avance sur nous. Les entreprises anglaises qui font la semaine des 4 jours n'ont presque plus d'absentéisme. C'est-à-dire que les gens pensent qu'ils auront le lendemain pour régler le problème. Il va y avoir donc une amélioration des rythmes, les couples vont mieux fonctionner parce qu'ils auront 3 jours de vacances par semaine, les enfants vont être heureux parce qu'ils pourront partir en vacances avec papa et maman à chaque week-end et les résultats scolaires des enfants vont s'effondrer. J'attendais la fin quand même, je m'attendais où on allait atterrir avec la semaine des 4 jours. Il faudrait avoir la productivité aussi des entreprises concernées. C'est-à-dire qu'Isabelle Roskam qui dirige un des groupes de recherche européens propose ce genre de réflexion qu'il va falloir valider. Vous tombez à pic, encore une page d'autopromotion mais il y a un dossier sur la semaine de 4 jours dans le point de cette semaine également. On dirait qu'on a fait exprès là, franchement, on ne s'était pas coordonné. le mot de la fin peut-être Audrey d'Averlois au fond on a l'impression qu'on en demande quand même beaucoup aux entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui elles doivent s'occuper du bien-être des salariés, elles doivent se préoccuper de leur santé, etc. Est-ce que le risque c'est pas de leur faire tomber aussi dessus trop de normes, trop de contraintes nouvelles avec sans cesse de nouvelles lois, etc. Même si ça part d'un bon sentiment et qu'ils pourraient grever leur compétitivité par rapport à des concurrents étrangers qui se situent dans des pays où on est moins concerné par ces problèmes-là. Pardonnez-moi pour cette question qui pourrait paraître cynique. Là je vais répondre, je vais être très courte. Je pense qu'on en a déjà plus cassé des lois, des normes qui se rajoutent. Alors là je suis absolument contre-rajoutée plus que ce qu'on a déjà. En revanche, je pense que c'est plus une opportunité pour les entreprises et vraiment je le pense comme ça de réfléchir sur ces thématiques et de repenser nos façons de travailler. Et c'est bien qu'on aille beaucoup plus loin sur la prévention, c'est ce qui a été dit avant, qu'on aille beaucoup plus loin sur repenser comment on prend en charge encore une fois ces 10 millions de collaborateurs qui sont dans ces cités on n'a pas besoin de lois pour travailler tous ensemble, être unis et encore une fois n'allons pas sur-sophistiquer quelque chose qui est finalement de la cohésion sociale. Il y a des lois, on en a pour moi bien assez comme ça. Alors pour conclure, on va dire que le mieux c'est encore de s'inspirer des meilleures pratiques. Donc votre programme contre le cancer dans l'entreprise, j'invite tous nos intervenants et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui à aller voir de quoi il en retourne parce que c'est un programme très intéressant et réplicable. Voilà. Je remercie à tous les trois. Merci. Applaudissements